Générique Générique A tous, bienvenue. Passé le 24 août, date de la tenue de l'évaluation diagnostique, la polémique enfle continuellement au sujet du taux de participation. L'attention plus que vive dans le rang des enseignants. Si le gouvernement se félicite d'avoir relevé le défi, les boycotteurs en disent autant et se refusent de rentrer dans les rangs en dépit de la menace de radiation. Et comme pour apporter de l'eau à la moulin, des voix continuent de s'élever demandant une annulation pure et simple du processus enclenché. Au premier rang des adeptes de cette option, bon nombre d'universités. Au nom du respect des tests de la République et de l'État de droit, le gouvernement doit revenir sur sa décision. Aura à mâter, entre autres, le SNES, le syndicat national des enseignants du supérieur. Évaluation diagnostique à CE 2008, une prime à l'illégalité, il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat ce jour. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, pour nous aider à apprécier une question devenue plus que lancinante, Crisale Canocon, enseignant-chercheur à l'UNAM, à l'Université d'Ambé-Calavie, il est le secrétaire général adjoint du SNES, le syndicat national des enseignants du supérieur et membre de l'Université syndical des enseignants du supérieur. Crisale Canocon, bonjour. Bonjour Joël Yétoni. Merci d'être là. Merci, oui. En face de lui, l'un des enseignants concernés à la situation, porte-tendard, d'un collectif, peut-on dire, Patrick Messon-Crépi, il est enseignant du secondaire. Et là, le secrétaire général, au niveau du département du littoral, pour le compte du SNES-Bénin, un syndicat qu'on ne présente plus. Patrick Messon-Crépi, bonjour. Bonjour, monsieur Yétoni, et bonjour, chers téléspectateurs. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est moi. Ah oui, mesdames, messieurs, 24, c'est demain, désormais, du passé. C'est cette date de tenue des compositions comptant pour l'évaluation ou diagnostique. Le gouvernement a donc le regard des hommes entournés vers le 7 septembre, date de la tenue de la cession dite de remplacement ou encore cession de malade. Et les plats des petits sont mis dans les grands afin que ce soit un rendez-vous banquier. Alors, si certains s'empressent déjà pour apprêter le certificat médical, question de prendre part à l'évaluation, ils sont encore nombreux, mesdames, messieurs, sur les 4 000 ayant un boycotté cette session, si nous en tenons, bien entendu, au chiffre avant, c'est pas l'autorité. Ils sont nombreux, donc, ceux-là, à rester toujours campés sur leur position. Et derrière ceux-là, on peut trouver, au devant de ceux-là, Patrick Minx, une porte-voix, pas lui tant d'autre. Et Patrick Minx, pourquoi ? Pourquoi encore rester campé sur sa position ? Alors qu'on peut dire, on peut le dire peut-être avec quelques reculs, mais le dit quand même, la composition a eu lieu le V4. Et le gouvernement ouvre comme une petite brèche dans laquelle on peut s'engouffrer et puis tourner cette page. Et vous, vous refusez. Monsieur Yotondi, avant de répondre à votre question, permettez-moi de réitérer mes félicitations à tous les camarades ACE 2008 qui ont boycotté l'évaluation diagnostique du samedi 24 août dernier. Le boycott a été un succès. Plus de 60% d'enseignants ont boycotté cette parodie d'évaluation. Vous tenez ces chiffres ? Contrairement, oui, nous avons nos états généraux au niveau du comité national. Il y a les comités départementaux, les comités communaux qui, tout au long de la journée du samedi, étaient sur le terrain pour compiler les statistiques. Et c'est sur la base de ces statistiques que nous détenons que nous nous réjouissons du succès du boycott. À cette heure-ci, lorsque vous vous tenez ces langages, vous n'avez pas peur pour l'avenir des vôtres. Vous êtes leader. Et un leader pense à l'avenir des siens. Non, c'est... La lutte syndicale est une affaire de conviction. Le thème du débat, si l'évaluation de l'évaluation est une prime à l'illégalité. On s'interroge au regard des réactions, surtout des universités. On ne sait pas si vous les avez corrompues ou pas. Il y a M. Chrysal, qui est sur le plateau, qui nous dira, parce que beaucoup s'interrogent, c'est quoi cette levée de bouclier à leur niveau, alors que, visiblement, on a l'impression que vous avez commencé par comprendre ce qui s'est passé. C'est que ces dernières heures, comme vous avez encore, vendent debout contre cette évaluation. On s'interroge. Il va nous expliquer tout à l'heure où il vous est en train de dire. Oui, je voudrais déjà vous rassurer qu'il n'y a pas une connivence malsaine entre les anciens du supérieur et nous. Ah bon ? Non, il n'y a pas une connivence malsaine, rassurez-vous. Alors, nous, nous sommes restés trois dans le bot pour ne pas accorder une prime à l'illégalité. Puisque l'évaluation en question, n'est prévue par aucun test de la République. Lorsque nous prenons le décret 2008-377 du 24 juin 2008, nulle part dans ce test, il n'est prévu cette forme d'évaluation. Et je voudrais bien préciser que la problématique se situe au niveau de la forme d'évaluation. Une évaluation diagnostique, pour quelle fin ? Lorsqu'on fait une évaluation diagnostique, c'est pour identifier les faiblesses et remédier. Une évaluation diagnostique n'a pas pour finalité de sanctionner. De déclarer des... Personne n'a dit. De déclarer des gens... Oui, il y aurait une sanction. La sanction, ce qu'on parle de la sanction, ça peut être positive comme négative. Et dans le cas d'Espèce, le gouvernement fait miroiter aux collègues les sanctions positives. Puisqu'il a prévu trois catégories. la catégorie des bons, ceux-là qui auront atteint le seuil des dix de moyenne, qui seront reversés en APE. Là, c'est une aberration, puisque aucun test ne prévoit cela. Revoit les gens en APE. Et même s'il y a des dispositions dérogatoires, comme ça a été le cas dans le décret 2008, précédemment cité, nous avons une disposition, des dispositions transitoires, un titre transitoire où les ACE en fonction jusqu'au 31 décembre 2007 ont été prises en compte, ont été reversés en APE. Dans ce pas ce décret. Et c'est bien précisé qu'ils doivent être dans les limites d'âge. Lorsque nous prenons la catégorie A, c'est prévu 40 ans comme limite d'âge. La catégorie B aussi, la catégorie C, D, c'est prévu 35 ans. Là, c'est le statut général de la fonction publique qui prévoit ces dispositions. Or, la moyenne d'âge, aujourd'hui pour les ACE 2008, c'est 40 ans, on a franchi la barre des 40 ans. Parmi nous, il y en a qui, bientôt, il y en a qui sont déjà partis à la retraite. Il y a encore une frange importante qui, d'ici quelques années, ira à la retraite. Donc, c'est pour dire quoi ? Que tout ce qui est prévu, c'est antithétique au test de la République. Antithétique au test de la République. Et qu'on est dans la République, il faut se devoir rester au test, dites-vous. Un peu les mots qu'on a entendu dire par des universitaires, et là, beaucoup s'interrogent. Collision entre les enseignants du secondaire et les universitaires, ou rien que la défense des tests de la République. Chris Alkenongou, vous appartenait à un milieu plutôt très, très riche, diversifié. On a présenté quelques titres tout à l'heure. Que se passe-t-il ? Pourquoi cette position plus que tranchée est soudaine des universités ? On les a vues timidement tout au début, mais alors, après la composition où on se dit, bon, si ce n'est que la guère des chiffres, on peut s'entendre passer l'éponge. Mais là, vous revenez à la charge comme si on est encore tout au début d'un processus. Merci, Joël Vuitton-Dix. Non, je voudrais commencer par rappeler d'abord les trois fonctions principales de l'université. Allez-y. Dans un premier temps, c'est l'enseignement et la formation. deuxième rôle, deuxième fonction, c'est la recherche et troisième fonction, c'est la responsabilité sociétale. C'est-à-dire, au-delà de tout ça, l'université, le rôle qui nous est signé, c'est d'être devant des choses. même dans n'importe quel milieu de la société, lorsqu'on voit que ça ne va pas, l'université devrait réfléchir et opiner. Voilà. Donc, par rapport à ça, vous comprenez que lorsqu'il s'agit donc d'un même système éducatif, parce que c'est comme une chaîne. L'enseignement maternel, l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, mais il n'y a pas un cloisonnement. C'est une chaîne. À un premier niveau, on fait le travail, second niveau, etc., jusqu'à l'université. Quand ça ne va pas au secondaire, mais nous le ressentons. Et on a toutes les difficultés. Et eux aussi, si au cours primaire, pour ceux qui sont du secondaire, si l'enseignement primaire, ça ne marche pas, c'est le secondaire qui se plaît. Ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une question d'entente, de collusion et autre. Nous sommes dans notre rôle. Ceci étant, je voudrais, puisque j'ai suivi tout à l'heure votre revue de presse. Et la phrase « Le Bénin, le quartier latin de l'Afrique » est revenue, je crois, par votre confrère. On dit « Le Daomé est le quartier latin de l'Afrique, Bénin actuel. » Mais la phrase ne s'arrête pas là. Et la fameuse phrase. Et vous vous teniez à lire la suite de cette phrase-là ? Oui, oui, tout à fait. Elle n'est pas très jolie à entendre. Non, on dit, et là... Pourquoi vous teniez à lire la suite de cette phrase-là ? Non, enfin, je vais en venir. Allez-y. Donc, c'est Emmanuel Mounier dans l'ouvrage intitulé « L'éveil de l'Afrique noire » depuis 1948. Tout à fait. Une phrase qui reste d'actualité. Voilà, qui dit ceci. Le Daomé, donc actuel Bénin, est le quartier latin de l'Afrique. Et il ajoute « Mais si cet intellectualisme en fait de méchanceté et de mesquinerie, je ne le lis pas bien, il n'y a pas le si, mais cet intellectualisme en fait de méchanceté et de mesquinerie est de nature à retarder le développement du pays. Cet intellectualisme en fait de méchanceté et de mesquinerie est de nature à retarder le développement du pays. » Vous voulez dire que ça reste d'actualité ? Ça reste d'actualité. Ça veut dire quoi ? Quartier latin, le Bénin possède les meilleurs textes et nous disposons des meilleures institutions pour gouverner notre pays. Mais les hommes qu'on y place, chargés d'animer, de faire fonctionner ces institutions, lorsque la méchanceté, la mesquinerie, je voudrais même en rajouter ce que l'autre appelle la ventocratie, la gourmandise, lorsque tout ça là rentre en jeu, mon cadre s'agit d'animer ces institutions-là pour le bonheur du pays, pour le bonheur de nos populations. Nous faillissons. Pour rester factuel, les collés, il y a un autre sujet. Dites, M. Crissal, est-ce que dans le cas d'espèce, nous avons affaire à de la mesquinerie et à de la méchanceté ? Non, tout à fait. C'est pour aborder la question juridique. Allez-y. Voilà des ministres qui sont tous enseignants. Nous avons même un collègue enseignement secondaire, professeur titulaire. Et le chef de l'État dit qu'il faut évaluer les enseignants en tant que ministre, c'est à lui de prendre l'idée, de réfléchir et de dire au chef de l'État M. le Président ou Excellences M. le Président, ce que vous demandez, nous pouvons le faire dans telle, telle, telle condition pour que cela puisse aboutir. Et la première condition, c'est les textes. c'est des enseignants en situation. Ils l'ont crié haut et fort 10 ans, 15 ans d'ancienneté. Même si on estime que vraiment on a fait un diagnostic encore que le document de diagnostic, nous on veut l'avoir. Et comment a-t-on procédé à ce diagnostic-là ? Est-ce que les acteurs du système éducatif ont été entendus ? Et quand on dit acteurs, ce n'est pas que seulement les enseignants. Les élèves, même les écoliers, on peut les écouter. Je voudrais caricaturer. On dit, par exemple, vous interrogez quelqu'un qui est au C2 ou une cinquantaine. Et sur la cinquantaine interrogée, ces écoliers-là disent « Ah, on nous frappe beaucoup. » Ça veut dire qu'on note, on doit pouvoir noter pour dire la préoccupation de ces écoliers-là. Ça veut dire que la chicote continue. Vous comprenez ? Ce document diagnostic-là, les parents d'élèves-là, leur opinion, les enseignants eux-mêmes-là, qu'on nous montre ce document avant de dire que les mots qui minent le système éducatif, que ça relève de la baisse de niveau des collègues. C'est pourquoi il dit que le système éducatif fait un tout. Mais si le ministre n'a pas pu le faire et que dans un peu ce que j'appelle le désordre, on dit dans un premier temps tous les enseignants. on était je crois en décembre 2018 et puis il y a 2019 et janvier 2019 également. Il y a eu un test. Donc le mot d'ordre des collègues au départ n'était pas le boycott. Pas sursaut d'orgueil. Ils ont dit ceci nous irons composer parce qu'ils se sont sentis blessés dans leur amour propre. Ils sont allés composer. Mais pourquoi le gouvernement bloque-t-il ces résultats-là ? Donc ce qui se passe sur le boycott c'est le gouvernement même qui est à la base du boycott. Est-ce que ces préoccupations ne sont pas dépassées ? Non, écoutez le problème n'est pas résolu et voilà pourquoi vous nous invitez ? Parce que nous avons fait une déclaration à l'inter-syndical pour en savoir plus. C'est à cause de ça que je vous explique un peu la logique qui concerne, qui gouverne notre déclaration. Donc pourquoi les enseignants les premières compositions là le gouvernement ne veut pas tabler dessus et demande alors la reprise ? Question tabou. Mais écoutez nous sommes des enseignants ils sont des enseignants mais lorsque vous voulez les traiter comme ça des gens qui sont dans la réflexion à tout bout de chat vous dites composer ils disent mais on n'est pas d'accord mais quand même on ira composer et on a composé vous dites que vous n'allez pas que vous ne tenez pas comme de ces résultats. Deux hypothèses soit il y a tricherie fraude nous sommes d'accord à partir de ce moment le gouvernement devrait d'abord identifier pourquoi cette première évaluation là qui a été mise de côté oui mais c'est le gouvernement même qui voilà donc le gouvernement le dit mais le gouvernement ne l'explique pas écoutez ça vous embête ce silence non je dis ce n'est pas ce silence c'est à dire on ne comprend pas et tout enseignant quel que soit le niveau dans lequel il intervient tout enseignant lorsqu'il voit du flou quelque part mais dans un il commence par être très très attentif et c'est ce que les collègues font ça ça fait un l'ensemble des enseignants a-t-on dit dans un premier temps et puis après on dit maintenant les ACE de 2008 donc ça veut dire tout simplement qu'on a voulu créer une scission une division pour pouvoir atteindre un objectif donné mais pourquoi on dit que c'est les ACE puisque on proclame que c'est dans leur rang que la question de baisse de niveau est plus c'est dans leur rang que c'est plus accentué que c'est plus accentué sur la base de quel document de quelle étude on ne peut pas faire une réforme sans sa distance document donc à partir de ce moment et je l'ai il y a le souligné déjà je crois devant un de vos confrères ne sera pas ici mais dès lors que vous égratignez les gens dans leur dignité mais ils se mettent en position de défense et ils sont en train de se défendre donc nous ne comprenons pas justement notre collègue mini de l'enseignement supérieur en vertu de quoi ? parce que ce n'est pas ce que nous enseignons aux étudiants non aux étudiants donc lorsque nous sommes dans le feu de l'action et que les problèmes se posent à tête reposée c'est de proposer des solutions maintenant qu'est-ce que je voudrais dire ? revenons à la légalité nous avons une loi d'orientation et la loi d'orientation la loi 2003 c'est tout le système éducatif comment les choses doivent être réparties donc si vous prenez l'article 68 et l'article 66 la façon dont les collègues devraient être évalués c'est très clair ensuite ils ont des statuts particuliers qui viennent peaufiner le cadre d'évaluation mais lorsqu'on laisse tout ça là de côté et que l'on convoque des syndicalistes pour dire ah nous allons nous allons mettre fin au contrat et que des syndicalistes aussi ne s'interrogent pas sur un certain nombre de choses pour dire oui c'est pourquoi on ne radit pas que nous vous demandons d'aller composer vous savez sur à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble le président de la république assemblée nationale septième législature a dit ceci accompagnez moi seulement et j'ai l'impression que la quasi-totalité des confédérations accompagne le gouvernement seulement il n'y en plus du syndicalisme qu'on fait là parce qu'il s'agit de la sécurité des emplois je suis la question vous ne diriez pas que vous n'avez pas suivi les vôtres même si ce n'est pas un même niveau d'intervention ils l'ont spécifié ils sont préoccupés certes par la situation de travail concerné mais aussi par l'avenir et pour eux il y a une concession qu'on peut faire dès lors que le gouvernement a donné des gages suffisants de sa bonne foi pour aider les concernés à retrouver une meilleure situation vous ne croyez pas que c'est suffisant je dis ceci quel gage vous pouvez donner en dehors des textes est-ce que ça fait sérieux le président de la république alors candidat lui-même il a dit dans un état où on ne respecte pas les textes ou les décisions de justice que l'état qui ne respecte pas ça est un état voyou c'est lui qui l'a dit donc dans un premier temps avant de faire une promesse c'est de recourir d'abord à la révision des textes la révision de la loi d'orientation la révision des statuts particuliers de l'enseignement primaire de l'enseignement secondaire mais et nos secrétaires généraux des confédérations mais ils ne sont pas aussi bêtes que ça donc personnellement moi je leur dis que je ne suis pas d'accord avec leur position ok on peut comprendre votre position mais en même temps je vais vous demander avant de me retourner votre vis-à-vis est-ce que vous ne faites pas honnêtement vous êtes père de famille on comprend la pertinence de la démarche mais bon l'état reste l'état est-ce que honnêtement vous ne créez pas ça pourrit de risque à vos juges non 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 en droit quand on dit principe de la légalité ça veut dire que nous devons respecter la hiérarchie des textes nous sommes d'accord je voudrais simplifier un arrêté que vous prenez doit être conforme au décret le décret doit être conforme à la loi la loi conforme à la constitution c'est exact nous sommes d'accord mais dans ce que j'ai cité là est-ce qu'on a dit la profession de foi d'un ministre ou du président de la république là c'est-à-dire dans ce que je vous ai cité là dites-moi c'est-à-dire à quelle place on peut mettre ça c'est là le problème justement nous on n'est pas contre l'évaluation mais de grâce que cela reste et ça va créer d'autres problèmes monsieur le journaliste vous avez le problème non le corps des inspecteurs constitués et qui les ont évalués pendant 10 ans 15 ans maintenant on met arbitrairement ce corps d'enseignant en fait ce corps d'évaluateur de côté et c'est l'office du bac qui maintenant évalue on reviendra sur cette question vous voyez l'office du bac l'autorité a expliqué pourquoi vous vous pensez qu'il y a mal d'un à ce niveau on y revient oui l'université a parlé il porte la voix de plusieurs de ses collègues on les a suivis on s'est interrogés vous vous restez visiblement aussi dans votre logique mais l'état a rencontré toutes les centrales aujourd'hui 6 des 7 peut-on dire accompagnent l'autorité et vous à l'heure actuelle vous devez en principe allégeance assez centrale assez responsable mais lorsque vous décidez de rester dans votre position et à supposer que l'état mais en pratique s'amenace vous ne créez pas pour vous et pour les vôtres monsieur Tondi il n'y a pas il n'y a pas de crainte d'autant plus que notre combat est légal nous tenons au respect ce qu'il déteste nous sommes dans un état de droit toute action doit se faire dans le cadre des tests lorsqu'on décide de ramer à contre-courant ou d'outrepasser les tests en tombe dans la vitrine ne sont plus dans un état de droit à partir de ce moment même les six centrales à travers la déclaration du 22 août invitant les collègues AC 2008 à les composer en 1100 sur l'illégalité de l'opération parce que les responsables confédéraux ont invité le gouvernement à initier les tests réglementaires qui sécurisent qui rassurent les ACE 2008 le professeur vient de le dire il faut d'abord s'entendre sur ces caisses-là il faut d'abord toucher aux dispositions légales à la matière avant d'entreprendre quoi que ce soit dans le cas d'espèce ce n'est pas le cas on met la charrue avant les bœufs on dit allez allez composer les tests viendront après mais ce que est-on dit est-ce que vous voyez là une cohérence dans la démarche je suis embêté pas ce que vous dites mais en même temps j'aimerais vous parler comme le citoyen l'an d'art et tout cela qui écrivent chaque fois que nous annonçons nos thèmes et un qui dit mais c'est quand même l'état c'est l'état et si vous considérez que l'état n'a pas été respectueux des tests et de ne pas vous analyse c'est la conclusion l'état n'a pas été respectueux des tests l'état qui est garant du respect des tests et puisque l'état est surpuissant dit un téléspectateur est-ce que vous ne craignez pas sérieusement là d'être broyé même si visiblement vous avez raison je cite exactement les mots est-ce que vous ne croyez pas vous ne craignez pas d'être broyé sans que personne ne puisse venir à votre rescousse mais l'état est surpuissant dans un état démocratique c'est dangereux et il faut des institutions de contre-pouvoir c'est pourquoi dans la conscience c'est prévu les institutions de contre-pouvoir puisque tout pouvoir livré à lui-même devient fou il faut qu'il y ait des gardes fous pour dire attention voici les limites voici votre chandation n'allez pas au-delà et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui au gouvernement c'est plus facile de dire respecter les tests revenir aux tests puisque cette évaluation lorsqu'ils en parlent ils ne brandissent aucun test qui dit voici le test qui fonde notre démarche tout le reste vous pensez que vous faites bien en demandant aujourd'hui au gouvernement respecter les tests que de vous dire bon suivons nos responsables syndicaux et ensemble après on avisera en tant que légaliste c'est le moindre qu'on puisse demander puisque le le gouvernement le chef de l'état il est garant tu respectes les tests le moins qu'on puisse demander aujourd'hui c'est qu'on se conforme au test lorsqu'on agite l'arme de la radiation parce que l'arme également c'est une arme utilisée pour pouvoir apporter les collègues l'effet composé Manu Militari certes ils n'étaient pas nombreux contrairement aux chiffres agités par certaines presses et par le gouvernement ils n'étaient pas nombreux mais tout simplement parce que le gouvernement avait mis plusieurs stratagèmes en jeu pour pouvoir les attirer vers les centres de composition ils n'étaient pas convaincus ces collègues qui ont composé le V4 lorsque à la fin de la composition des gens ont pleuré à chaudes larmes ils ont fait le miracle pas que franchement c'était malgré eux les armes qui étaient pointées sur eux vous voyez un centre de composition militarisé hautement militarisé ce n'est pas possible psychologiquement même si les conditions étaient que l'évaluation était catholique et qu'on demandait aux camarades d'aller composer on ne peut pas admettre cela quel rendement on attend au cours d'une évaluation d'un enseignant qui a la peur au ventre non mais ce qu'on dit le problème ou les mots qui minent le système éducatif béninois sont connus sont connus le professeur l'a évoqué il y a le code d'encadrement qui existe et qui fait un travail impeccable constitué de conseils pédagogiques et des inspecteurs les enseignants sont quotidiennement évalués entre bon sens mesdames messieurs et la légalité que choisir c'est le débat qui s'invite désormais autour de la problématique de l'évaluation diagnostique et sont de plus en plus nombreux à croire que France doit rester à la loi revenir à la légalité ou rien alors pour quelle finalité Dr Cristal Professeur Cristal vous pensez que par rapport à la question de la légalité il faut contre vents et marées demander à tous de s'y conformer et vous emboucher la trompette en voyant la sollicitation de l'office du baccalauréat pour ainsi dire comme une autre fausse manœuvre une tricherie mais quand vous aligner ces mots est-ce que vous ne mettez pas un peu les pieds là où il ne faut pas tiens écoutez entre bon sens et la légalité la question se pose de savoir si nous sommes devant le bon sens encore et non mais est-ce qu'il n'y a pas bon sens là le bon sens c'est de dire au président d'accord nous allons évaluer les enseignants mais nous sommes dans un état de droit les textes existent au moins nous allons réviser d'abord les textes pour que cela nous fasse polémique ça c'est le bon sens un ministre qui le dit que le président dit non 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 là il faut le faire tout de suite vous déposez votre tablier au nom du bon sens ah bon en résumé les ministres auraient pu démissionner vous l'avez dit si l'évaluation doit se faire telle est l'effet oui tout simplement mais attention autrement dit écoutez la faillite de l'élite bénimoise vous voyez tout ce qui se passe vous sautez vous sautez un mot encore fort la faillite de l'élite bénimoise oui journalistes même des universitaires et même puisque quand on parle de l'élite ce n'est pas que ceux qui sont allés à l'école nos nos cheféries traditionnelles le président Talon je vais vous y prendre je dis il y a quelqu'un qu'il faut remercier ah bon oui allez-y il faut le remercier mais on a toujours cru qu'on était des patriotes mais il est venu nous montrer du plus jeune au plus vieux et sans distinction de sexe et d'ethnie il est en train de nous montrer mais écoutez notre pays là nous sommes en train d'évoluer ça dit sans ce que je vais appeler ça dit nous évoluons en fonction je ne sais pas si c'est des intérêts s'il faut imprimer la chose en tout cas qu'on n'est pas patriote il a dit nous ne sommes pas patriotes il n'y a pas de il n'y a pas de citoyen au Bénin vous faites une injure là vous faites une injure il ne faut même pas mettre de gants non quand je le dis ça veut dire que c'est la grande majorité l'écrasante majorité le président d'Allon dit ceci d'abord il y a l'air dit des heures de compétence ensuite il réunit et je crois le corps religieux chafferie traditionnelle il dit il a dit en fond même si le médicament est amer vous allez prendre mais moi personne ne m'influence et ailleurs il allait dire à notre diaspora l'homme soumis ceux qui se soumettent sont des gens vides mais quand est-ce qu'on parle de soumission et c'est quoi le lien avec tout ceci le lien c'est à dire il s'est soumettre et il il injurie en plus pour dire vous qui vous soumettez là mais vous êtes vous n'êtes pas compétent en réalité ce qui se pose au niveau des deux ministres ni plus ni moins c'est une question de compétence ah non vous parliez justement écoutez je ne peux pas détenir un portefeuille ministériel et on va me demander d'agir contre les textes les textes qui gouvernent mon ministère alors on le président peut le dire mais mon premier réflexe serait de dire monsieur le président c'est contraire au texte on parle de l'office du bac vous dites que là il y a aussi mal d'honne pourquoi ? on dit office du baccalauréat est-ce que c'est l'office d'évaluation des enseignants en situation d'emploi ? l'autorité a expliqué que l'office a fait ses preuves et pour la fiabilité de ce qui va être fait donc ça veut dire que le corps des enseignants depuis 1960 qui évalue jusque là que ce corps là est incompétent c'est l'autre problème que ça crée et je ne sais pas pourquoi le syndicat se taire c'est ça le problème mais on dit office du baccalauréat mais ça va chercher quoi dans l'évaluation des enseignants en situation d'emploi ? l'office n'a pas qualité n'a pas compétence et je mets le doble au défi de me dire si ça fait partie de ce cahier de charge mais nous collègues parce que nous le respectons beaucoup diplomate sur les bords il est très compétent mais tout le monde se dit mais quand même c'est quoi le doble va accepter ça là mais regardez tout ce qu'il fait comme effort pour réussir le baccalauréat depuis qu'il est arrivé et tout le monde s'aligne derrière lui parce que vraiment il est l'homme juste il ne faut pas voir cette sollicitation sur ce prisme non justement l'homme juste mais écoutez il n'a aucune compétence aucune qualité pour aller organiser des examens de table à ses collègues des devoirs de table à ses collègues ça ne fait pas partie de son cahier de charge donc l'idéal aurait été de dire madame le ministre ça là je ne peux pas le faire parce que ça ne fait pas pas partie de mes attributions en tout cas la polémique si vous devez ce n'est même pas une polémique ça là ça dit ça s'entend écoutez monsieur le journaliste vous parlez d'un examen et vous dites que chaque candidat peut aller dans n'importe quel centre s'assoir et composer son numéro mais écoutez ça veut dire quoi mais attention on nous appelle les universitaires là où n'importe quel gouvernement est en train de commettre des erreurs si un universitaire dans le long doit dire monsieur le président on ne peut pas aller dans ce sens ou bien si vous tenez à ce qu'on aille dans ce sens là on vous proposiez ça mais pas ce qu'ils sont en train d'organiser en réalité ils exposent le gouvernement ils exposent les failles du gouvernement devant l'opinion publique et l'opinion publique internationale dans quel sens mais écoutez vous avez un cahier de charlie on vient vous demander ce qui ne fait pas partie de vos attributions et vous allez le faire ça veut dire qu'il est un homme soumis les ministres aussi sont soumis et le président Allon lui-même dit lorsque ceux qui se soumettent là sont des gens à qui il faut reprocher leurs compétences ce n'est pas moi qui l'ai dit maintenant nous syndicalistes il ne faut pas nous empêcher de ne pas le dire à notre manière parce que sous tous les régimes c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné mais le ministre Abiyola Souyaï lorsque ça n'allait plus on est allé le rencontrer dans son bureau on a dit monsieur le ministre si c'est ça donnez votre démission on est prêt à vous accueillir à l'université c'est à l'époque où on a vu même des ministres aller organiser des messes partout et justement parce que les syndicalistes étaient en grève on va voir des ministres dans des églises pour dire que Jésus n'a qu'à éclairer ces syndicalistes en mouvement mais nous sommes allés le voir on a dit mais monsieur le ministre c'est du passé les ministres ne font plus ça non les ministres ne font plus ça mais je dis que ce n'est pas seulement du temps du talent que le SNES ou l'intersyndical nous agissons comme ça ça on vous le reconnaît oui mais quelle marche désormais par rapport à ceux qui planent dans le ciel s'agronde s'agroît l'issue ne semble favorable pour personne toi l'issue reste encore plus que flou et vous avec les vôtres vous entrevoyez dans les tout prochains jours une séance de réflexion une réflexion pour le patron vous demander sur le plateau pourquoi lorsque vous n'avez pas la force de décision vous battez encore pourquoi lorsque vous n'avez pas la force de décision oui nous n'avons pas cette voix au chapitre mais nous restons des citoyens de ce pays le Béné ne saurait être prise en otage par une minorité et lorsque les droits des citoyens sont violés il leur revient de prendre le destin à main de s'organiser alors la pré-évaluation puisque l'évaluation est passée la pré-évaluation c'est une période plus difficile difficile que l'avant évaluation dans quel sens oui par rapport aux conséquences nous avons tout temps décrié l'évaluation diagnostique dont la finalité c'est le le licence c'est établi lorsqu'on a décrété trois catégories et subitement les trois catégories se réduisent à deux catégories où nous avons les bons les moins bons les mauvais les mauvais qui seront orientés dans l'esprit de l'administration dans quel pays vous avez vu cela sur le déploiement où on débarque des mauvais dans une administration ce sont des appâts ce sont des pièges tendus aux collègues et lorsque nous allons nous retrouver nous réfléchirons sur on a fait le binant on va encore réfléchir et définir les stratégies nous sommes toujours en lutte toujours nous sommes en lutte puisque il se susur que la session des malades sera élargie à tous ceux qui n'ont pas composé le 24 il y a même des médiateurs improvisés qui n'ont pas été sollicités ils s'invitent dans 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 le conflit et puis ils proposent leur médiation pour préder la cause des des camarades qui n'ont pas composé non personne aucun non c'est un boycotteur qui a demandé à ce qu'on plaît sa cause puisque ils ont nous avons boycotté en toute responsabilité si vous devez conclure cette émission que diriez-vous en votre âme et conscience oui une fois encore remercier les les collègues à C2008 qui ont suivi le mot d'ordre du boycott les rassurer quant à l'avenir et exprimer ma solidarité vis-à-vis des collègues qui ont composé car ils ont composé malgré eux ils savent que nous sommes dans l'illégalité mais ils n'avaient pas le choix donc nous sommes ensemble pour mener le combat nous devons tout faire pour que l'état de droit soit un état les principes de l'état de droit soient respectés merci à vous et oui Chris Alkongou votre mot de la fin oui le mot de fin j'ai encore une minute non vous réduisez ça au maximum oui je voudrais dire que le gouvernement ramène la balle à terre par rapport à sa pédagogie de réforme dans le système éducatif et que moins ceux qui sont sur le terrain lorsqu'ils parlent lorsqu'ils se plaignent qu'on les écoute merci à vous ce sera suffisant on vous aura compris ne vous en faites pas demain c'est un autre jour pourquoi pas on pourra se revoir et parler amplement de ce sujet qui concerne toute une nation car l'éducation on sait c'est la pire angulaire pour le mieux-être de toute une nation merci également à vous Patrick crépit chers télécitateurs ce fut un plaisir de vous savoir toujours en notre compagnie 100% bénin pour le nouveau du jour on va donc s'en arrêter là sur cette citation de Bé Thérésa la vie dit-elle est un défi à relever un bonheur à méditer et mériter mais aussi une aventure quoi qu'éprouvante à tenter sans relâche pour l'un de ceux de vous chaque jour reste une vie à très bientôt 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2